Coronavirus, recul de 30% de la criminalité en Belgique Les mesures strictes de confinement imposées en Belgique suite à la crise du coronavirus ont pour résultat une baisse notable de la criminalité, selon une enquête menée par le quotidien de Tijot près de plusieurs polices locales. Nicolas Palinck de la Commission permanente de la police locale confirme le phénomène mardi dans le quotidien. Il y a un peu moins de méfaits. Nous n'avons pas encore de chiffres précis, mais il s'agirait d'un recul de 30%, assure M. Palinck. Il y a moins d'accidents de la route, puisqu'il y a moins de circulation, et il y a moins de bagarres. Nous constatons que la criminalité en général baisse. L'enquête menée par de Tijot près des plus grandes zones de police du pays confirme cette diminution en vertu des règles imposées dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19. Il ne semble pas non plus qu'il y ait une augmentation des cambriolages, par exemple, dans les bureaux vides des entreprises, les magasins fermés, ou les chantiers inoccupés. Les juges d'instruction observent aussi moins d'arrestations, assure le président de leur association, Philippe Van Lintou. C'est notamment le cas pour le trafic de drogue, les rues étant vides, les groupes se remarquent plus facilement, suggère-t-il. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les mesures strictes de confinement imposées en Belgique suite à la crise du coronavirus ont pour résultat une baisse notable de la criminalité, selon une enquête menée par le quotidien de Tijot près de plusieurs police locales. Nicolas Palinck de la Commission permanente de la police locale confirme le phénomène mardi dans le quotidien. Il y a un peu moins de méfaits. Nous n'avons pas encore de chiffres précis, mais il s'agirait d'un recul de 30%, assure M. Palinck. Il y a moins d'accidents de la route, puisqu'il y a moins de circulation, et il y a moins de bagarres. Nous constatons que la criminalité en général baisse. L'enquête menée par de Tijot près des plus grandes zones de police du pays confirme cette diminution en vertu des règles imposées dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19. Il ne semble pas non plus qu'il y ait une augmentation des cambriolages, par exemple, dans les bureaux vides des entreprises, les magasins fermés, ou les chantiers inoccupés. Les juges d'instruction observent aussi moins d'arrestations, assure le président de leur association, Philippe Van Nantou. C'est notamment le cas pour le trafic de drogue, les rues étant vides, les groupes se remarquent plus facilement, suggère-t-il. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.